Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est SraKulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment allumer l'électricité de toute la map de Fear Base Z de Call of Duty Cold War Zombie et je vais vous expliquer comment débloquer le Pack-a-Punch. Alors tout d'abord quand vous lancez la map vous allez devoir prendre le téléporteur qui est indiqué par le petit point d'objectif donc il faudra ouvrir la porte de droite et aller au premier étage pour emprunter le téléporteur. Ensuite vous arriverez dans la base plus précisément à l'héliport alors à ce moment là vous aurez trois points d'objectif donc chaque point d'objectif est un point d'alimentation de courant donc vous devrez les faire tous les trois pour allumer toute la map et accéder au Pack-a-Punch alors moi ce que je peux vous conseiller c'est de commencer par celui de droite parce que tout simplement à droite il y a directement le masto donc vous allez allumer l'électricité et vous pourrez prendre masto si jamais ça vous intéresse donc ça peut être fort utile pour la suite. Après si vous commencez par la gauche voilà ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir suivre un chemin logique comme les portes d'électricité vont s'ouvrir automatiquement donc peut-être ça vous coûterait moins cher de démarrer par la gauche mais moi j'ai préféré commencer par la droite pour avoir masto donc à chaque point de contrôle vous allez devoir activer un réacteur d'éther et ça vous coûtera 500 points pour activer le réacteur à ce moment là vous allez devoir protéger des petits générateurs alors en solo j'ai dû protéger deux petits générateurs mais à plusieurs je pense qu'il y aura toujours trois générateurs à protéger donc à gauche il est marqué les dégâts et la charge donc franchement c'est pas très compliqué parce que quand vous allez tuer un zombie ça va vite monter la charge et les dégâts ben ils montent pas très vite donc logiquement vous n'allez pas pouvoir vous file après si vous ratez il faudra juste repayer 500 le réacteur pour le réactiver alors vous allez devoir faire ça avec les trois réacteurs donc vous avez juste à suivre les points d'intérêt qui sont montrés sur la map et qui sont montrés dans le gameplay donc quand vous aurez allumé les trois réacteurs d'éther là vous devrez retourner au spawn près de ravenov et juste à côté de ravenov vous aurez le pack à punch et là vous pourrez améliorer vos armes donc voilà c'est pas très compliqué en plus c'est bien indiqué dans le gameplay il ya des points d'intérêt et tout donc logiquement vous n'allez pas trop galérer à débloquer le pack à punch enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao peace